C'est vous ! C'est vous ! Visciles entiers ! Visciles solaires ! Visciles solaires ! Vénez ! Vénez ! Juste en dessous à gauche ! Vénez ! On croit sur la queue ! Vénez ! Vénez ! On n'aura rien à toucher ! On fera un contrôle ! Impossible de regresser l'appareil ! On va s'écraser ! Ne bougez pas ! Restez ici ! Restez ici ! Ne bougez pas ! Ne bougez pas ! Ça va aller les enfants, je suis là ! Ils arrivent ! Alberto ! Ils arrivent ! Ils arrivent ! En route ! Vite ! On se dépêche ! Il ne faut pas rester ici ! Avec moi ! On va descendre par là ! Restez ici ! Derrière le cuisson ! Vous ne bougez pas de là ! Pourquoi on reste là ? Faites confiance au capitaine ! Pourquoi on reste là ? T'inquiète pas, je suis là ! Ils nous ont repérés ! On doit essayer du gagner du temps ! T'en choisis un, moi je m'occupe des deux autres conducteurs ! Je prends le pick-up du milieu ! Prêt ? Prêt ? Distance 200 mètres ! Tire, vas-y ! Merde ! Joli, les brutes ! T'est pas des moules ! Allai ! Allez ! T'es assister ! Ré va ! C'est parti ! Allahu Akbar Merci, à Facebook Qu'est-ce qu'on fait ? Je le laisse s'approcher ? Tu me dis, OK ? Je m'appelle Rachid. Je sais qui vous êtes. Je ne veux pas faire d'autres victimes. Si vous rendez les armes, je jure au nom d'Allah, je jure en son nom, que votre vie sera épargnée. Si vous baissez les vôtres, alors on fera pareil. Nous savons tous les deux que d'ici une demi-heure, le ciel sera envahi par tous vos hélicoptères. Et moi, je veux des otages vivants. Mais si vous n'acceptez pas mon offre, je serai obligé de vous abattre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monse, qu'est-ce qui vous a pris ? Je ne peux plus rester les bras croisés. D'accord, je comprends, mais venir ici n'est pas la solution. Vous en avez une meilleure ? On va voir ça ensemble. Je compatis vraiment pour vos enfants. Mais je vous en prie, ne rendez pas les choses plus compliquées. Seulement, retrouvez mes enfants. Vous ignorez tout de ce pays, vous ne savez pas comment ils fonctionnent. Il vaut mieux rentrer à l'ambassade. Votre mari est mort d'inquiétude depuis ce matin. Vous ne lui avez rien dit ? Non, il ne sait rien et mon mari non plus. Ça restera entre nous, je vous le promets. Monse, rentrez avec moi à l'ambassade. On pourra au moins appeler Madrid, mais ça ne sert à rien, ils ne savent rien là-bas. On assistera pour qu'ils nous disent clairement où ils en sont. Monse, il faut me croire. Je suis là pour vous aider. Fiez-vous à moi. Une femme m'a donné une adresse en ville. On ne sait jamais, mais ça pourrait être une piste. D'accord. On vérifiera ça à l'ambassade. Nos hommes sont formés pour ça. Mais je vous en conjure, rentrez avec moi. Hein ? Whé ? 세�vez-vous ! T'en veux une en particulier ? Ha, ha, ha ! Tu veux que je la trappe ? Ah oui, vas-y ! Vas-y ! T'as vraiment pas la classe, hein ! Eh, viens par ici, toi ! Allez, 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 allez ! Voilà, voilà ! Voilà, voilà ! Une blague, là ! Voilà ! Ça y est ! C'est bon ! Eh ! On vous prend celle-là ! Cinquante euros. J'espère que vous avez ce qu'il faut. Vous déconnez, là, ou quoi ? C'est une blague, ou quoi ? Dis, Lucas, c'est une jeune femme, hein ? C'est plus cher, c'est normal. S'il la vend, il perd une portée de chevro. Vous pouvez toujours en choisir une autre. Ah non ! C'est bon ! Attends, tu déconnes ! Putain, cinquante balles ! Alors ? Dessy, t'as de la monnaie ? Tu vois bien que je tiens la chaîne ! Et toi ? J'ai jamais d'argent sur moi. Et notre ami, il peut peut-être me rendre la monnaie, lui, non ? Non mais attends, tu t'imagines quoi ? Bah quoi ? On n'est pas là pour faire affaire ! Parce que tu crois qu'il voit des billets d'euros tous les jours, ce monsieur ? Bon, j'ai trois billets de vin, et j'ai pas du tout envie de payer 65 pour une biquette. T'as qu'à en prendre une moins chère. Ah non, je m'y recolle pas ! Chino, donne-lui tes billets ! Je vais sûrement pas filer 60 au lieu de 50 ! Mais on s'en fout, tu fais chier, là ! Putain ! Super ! Voilà. Merci beaucoup. Ouais, c'était pas compliqué. Tu parles. Marley, laissez-moiresponse ? axes, arnis.com Je suis désolée. Monsey, qu'est-ce que vous faites ? Monsey, non ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous pouvez confirmer qu'il y a des survivants ? Négatif. Mais on va passer la zone au pays de fin. L'assistance est en route. Bien reçu. Inutile d'envoyer un autre hélicoptère pour rien. On a des morts à récupérer. J'ordonnerai au régiment d'infanterie légère de s'en charger. Ils sont à plus de quatre heures de marche, mon colonel. Et alors ? Ça m'est égal. Je ne veux plus de pertes. On a perdu 14 de nos hommes parce qu'on s'est précipité. Comment ça ? On s'est précipité ? C'est vous qui avez insisté pour envoyer ce putain d'hélicoptère. On n'avait pas d'autre alternative. Sur un autre tonton. Ne me reprochez pas. Je ne vous reproche rien. Ce sont les faits. Mon colonel. Oui, monsieur le ministre. À vos ordres. Il veut une visioconférence. Quand ? Maintenant. 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 Lieutenant. Ces barres chocolatées viennent de chez nous. Ils ont dû dormir ici. Oui, mais la question c'est est-ce qu'ils étaient à bord de délicôts ou pas ? Vu la situation, on n'est pas assez pour en être sûr. Furet pour l'Indien. L'Indien. Il y a des empreintes de route 4-4. Tu saurais me dire combien ils étaient ? Je dirais trois. Bien sûr. Allez, allez. On est où ? Restez calme. Tout va bien. Tout va bien. Allez. Mario, j'ai peur. Ça va aller. Allez, allez. 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 san. 군 Civil,depruption. Education. Ça va. Allez. Ça va. Ça va mashed pas. Ça va s'ым ciudadano. Ça va à Mars. Ils ont mencret. Ça va nous avec nous. Ça va nous avec nous, euh, hots. Il vient deناamie. Ça va nous avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi vous devez vous changer ? Pour qu'on ne nous reconnaisse pas. Mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. T'en fais pas, tout va bien se passer. Couvrez-vous la tête. S'il vous plaît ! Je vous remercie. On va vous apporter de quoi manger tout à l'heure. Vous aurez besoin de force pour le voyage. Quel voyage ? Au Niger. C'est parce que vous aviez juré devant Dieu. J'ai juré que votre vie serait épargnée. Et j'ai tenu ma promesse. Tout ce qui se passe à partir de maintenant est indépendant de ma volonté. Seul Allah, que Loué soit son nom, décidera. Alexandre a plus le repas. On va pas aller au Niger, d'accord ? T'en fais pas. Tu peux me faire confiance, d'accord ? Bon, pour faire amende honorable et pour réparer la perte subie à cause de notre petite méprise, nous vous offrons cette chèvre en signe de respect et d'entente cordiale. Si cette chèvre vous convient pas, n'hésitez pas à nous le dire. On veut plus créer de problèmes dans votre village. Viens, ici. C'est quoi ça ? Il faut terminer ce que vous êtes venu faire. C'est la coutume, vous pouvez parfuser. Je comprends pas, j'en fais quoi de ce truc ? Vous devez tuer la chèvre vous-même. C'est la tradition. C'est comme ça qu'il règle les différents. L'offenseur sacrifie la chèvre de ses propres mains. Vous croyez que mon travail sur les yeux m'a donné des conférences de presse ? Non, monsieur le ministre, mais... Parce que c'est ce que je viens de faire. Et quand je pense avoir réussi à faire passer le fait que deux militaires espagnols sont morts au Mali, on m'apprend qu'il n'était pas deux, mais quatorze. Et pas dans une attaque au sol, non, dans un hélicoptère qui a été abattu. Je vais donc vous poser une question. Pardonnez-moi, mais je dois vous la poser. Qu'est-ce que vous foutez tous exactement au Mali ? Notre plan stratégique a été transmis au commandement supérieur. Mais pardonnez-moi vos termes techniques, je vous prie, je vous repose la question. Qu'est-ce que vous foutez tous exactement au Mali ? Monsieur le ministre, d'après les informations recueillies, il apparaît que les djihadistes étaient en possession de matériel anti-aérien, chose que nous ignorions totalement. Attendez, qu'est-ce que vous entendez par « nous l'ignorions totalement » ? On ignorait leur puissance de feu. Dans l'attaque des Vantak, c'était une arme de jet, oui ou non ? Oui, mais d'un type différent, c'était un armement anti-char de type RPG-7 qui requiert une certaine adresse, bien plus sophistiquée que ne le serait un missile guidé. Nous avons un groupe des opérations spéciales détachées sur place en ce moment même. Bon, écoutez-moi, écoutez-moi bien. Il faut suspendre immédiatement toutes les opérations militaires. Si vous permettez, monsieur le ministre... Je ne vous permets pas. J'ai parlé au chef du gouvernement. Nous ne prenons plus aucun risque tant que la lumière n'aura pas été faite sur cette catastrophe. Je veux que tous les hommes rentrent à la base. Mais ça revient à laisser l'avantage aux terroristes. Ceci est un ordre ! Je vais me souvenir de cette putain de chef toute ma vie. J'y pense déjà plus, moi. Pas ça autre chose. Ah ça, ça va être difficile, parce qu'on doit retourner là-bas tout à l'heure. Et pourquoi ? On y retourne faire quoi ? Votre chef vous a pas mis au courant ? Le courant de quoi ? La chèvre ? C'était juste une entrée en matière. Les villageois ont transmis la liste de tout ce dont ils ont besoin. Et que vous devez faire pour eux. C'était bien l'accord initial, non ? Non, 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 attends. On nous a jamais parlé d'un accord à nous. C'est ce qui a été promis par votre colonel. Moi, je remets pas les pieds dans ce trou. Moi non plus. À votre place, je parierai pas là-dessus. Regarde, il y a le sergent là. Stop ! Arrête-toi ici ! Sergent-chef ! À vos ordres, sergent-chef. Excusez-moi, mais ça veut dire quoi, cette histoire d'arrangement avec le village ? On nous a jamais dit qu'il y avait un accord. Le berger a récupéré une chèvre. On a fait notre devoir, sergent-chef. Et en prime, ça nous a privé de la seule mission importante en quatre mois. Pourquoi vous me parlez là, tous les deux ? Du village Paul. Celui des bergers. On y a passé toute la matinée. Quoi ? Personne ne vous a prévenu ? Prévenu de quoi ? L'hélico a été abattu au cours de la mission. Tous vos compagnons sont morts sur le coup. Non, c'est pas vrai. On devait monter à bord de cet hélicoptère. Mais vous n'y étiez pas. Vous pouvez leur dire merci aux bergers. Vous vous êtes arrangé avec eux ? Non, non, sergent-chef, j'ai pas envie. Tout ce que je veux pour le moment... Tu n'es pas ici pour faire ce que tu veux. Tu es ici pour obéir et faire ce qu'on te demande, c'est clair. Maintenant, si vous voulez vraiment aider vos camarades à aller terminer votre boulot auprès des Maliens, pour qu'ils comprennent que le problème du pays, c'est pas nous, les Espagnols. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Monsieur ? Moustapha ? Moustapha ? Je viens de la mosquée. Il y a une femme là-bas qui m'a dit que je pourrais trouver un certain Moustapha ici. Quelle femme ? Une femme, c'était une femme noire. Et elle connaît bien l'imam. Est-ce que Moustapha est ici ? Moustapha ? Il est parti à Mopti. Il va revenir dans dix jours. Ah, c'est la photo de mes enfants. Là, vous voyez ? Ses enfants. Mes enfants, ils ont été enlevés par des terroristes. Ça fait cinq jours, cinq jours. J'ai de l'argent, si vous voulez. Ou non. Madame, vous avez été kidnappé où ? Vos enfants ? Sur la route de l'aéroport, près de Tombouctou. Moi, je connais Moustapha. Moi et mon ami. On va t'aider. Vous connaissez Moustapha ? Oui, oui, oui. Allons-y. Non, asseoir-toi. Je l'appelle tout de suite pour vous. Je ne peux pas vous laisser continuer. Il y a des traces de roues et on peut les suivre. On a juste besoin d'être avitaillés en carburant par appui aérien. Écoutez-moi, l'opération a été annulée. Quoi ? Soria 9 se chargera de rassembler les restes de l'hélicoptère pour les rapporter ensuite à la base. Transmettez à vos hommes. On pourrait être avitaillés par Soria 9 ? Je leur dirais que vous avez besoin de carburant, mais il faudra rentrer à la base avec leur régiment. C'est trop tôt pour rentrer. Si on part, on perd leur trace. Écoutez-moi bien, Delta. Mon commandant. Les ordres de Madrid sont très clairs. Mais si le terrain vous permet d'obtenir encore plus d'informations... C'est-à-dire ? À vous de décider. On peut attendre Soria 9 pour refaire le plein ? À vous de voir. Mais si vous les attendez, vous devrez rentrer avec eux. Je vous reçois plus très bien, Hannibal. Moi, je vous reçois très bien. Si vous voulez poursuivre, alors je ne vous donnerai pas le feu vert. Je commence à perdre le signal avec Bravo Zulu. Moi aussi. Je perds le signal. Coupez. Coupez. C'est rare. Quel marge on a en carburant ? Je dirais 80 bornes. Messieurs, les ordres de Madrid sont très clairs. Ils nous demandent de rentrer à la base. Mais le commandant me laisse libre de décider. Si on suit les traces et qu'on tombe en rade, on n'est pas dans la mer. Moi, je dis Banco. Il en va de l'avis de notre capitaine. Alors, Banco pour moi aussi. Oui, fille. Vous savez ce que j'en pense, mon lieutenant. Pour moi aussi, Banco. Pareil pour moi. À mon avis, ils n'ont pas eu le temps d'aller bien loin d'ici. On va les avoir, ces fils de putes. En route. En route. On doit pouvoir faire quelque chose, non ? Faire quelque chose, quoi. Les renseignements sont sur le coup avec la police du Mali. Maintenant, il ne manquerait plus qu'ils enlèvent aussi votre femme pour finir partout compliqué. Tout ce qu'elle voulait, c'était aller toute seule à Tomboucteau. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Vous voulez que j'appelle le président du Mali pour qu'il mette des barrages sur toutes les routes ? C'est ça que vous voulez ? Iñaki, n'en veuillez pas à Monsi. Elle se sentait obligée de faire quelque chose. Comment je pourrais leur vouloir ? C'est à cause de moi, si c'est arrivé. On pouvait aller n'importe où, à Tunis, au Maroc. C'est moi qui les ai fait venir. Tout ce que ma femme et mes enfants ont fait, c'est me suivre. On est arrivés. C'est ici ? Oui, ici. Une voiture bleue va venir vous chercher. Elle va vous emmener à Mopti, là où il y a vos enfants. Bref, ça work. Je veux mon argent. Maintenant. Je vous paierai quand j'aurai mes enfants. Vous avez dit que je serais payé si je vous emmenais voir les djihadistes. Mais ils ne sont pas là. Ce n'est pas ce qu'on avait conclu. Mon argent. Je veux mon argent. Maintenant. C'est compris. Iñaki. Je le fais. Moi, le ferai pas compris. Mon frère. Yalla. Luz. 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 Nous avons besoin de réparer l'antenne. La dernière tempête de sable l'a fait tomber. Je vais voir. Ils peuvent peut-être s'en occuper. Vous sauriez réparer leur antenne abîmée par la tempête ? Pour regarder quoi ? La chaîne du djihad ? Nous avons bougé l'antenne pour la communication avec les autres villages. On n'a pas de médecins, ni rien. Ça va. Ils n'ont pas la télévision. Cette antenne est leur unique moyen de garder le contact avec les alentours, vous savez. En cas d'urgence médicale, c'est leur seul moyen de communication pour atteler les seuls. Ça va, ça va, ça va, j'ai compris. Désolé. On va faire tout notre possible pour leur réparer ça. On est désolés si on est un peu énervés, mais on vient d'apprendre que 14 de nos camarades ont été tués aujourd'hui. Vous voyez, c'est facile pour personne ici. Les djihadistes font beaucoup de mal à la population du Mali, mais aussi aux soldats des autres pays. Je regrette beaucoup. Mes condoléances. Comme ça, tout est OK. S'il vous plaît, vous allez un barbaco ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui ? Je vais venir avec vous. Ma pauvre dame. Je veux aller avec vous, ma pauvre dame. Allez-y, montez. Oui, je vais y aller. Vous avez qu'une chose de cassée. Ça va aller, on va se couper. Merci. Ne vous en faites pas. On vous emmène à Bamako. Il reste combien dans le réservoir ? Environ 50 kilomètres. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Déjà arrivé quoi ? Qu'un groupe des opérations spéciales se retrouve en rade à cause d'une panne de carburant. Ça arrive même aux meilleurs, y compris aux champions de course. Alors pourquoi pas à nous ? Non, ils sont en train de faire et les décaires. Ils ne sont pas à cause. Ils veulent bien. Il n'est pas à cause. C'est un problème. On se dit. Ça va bien, il n'en a pas de temps. On va. C'est une des décaires qui vit. L'Indien, ici, solidaire. L'Indien. Village en vue, droit devant. Comment ça, un village, t'es sûr ? Il figure pas sur la carte. Je confirme, village en vue, distance estimée 3 ou 4 kilomètres. Bien reçu. L'Indien, pour Furet. Ici, Furet. Village en vue. Que tout le monde reste sur ses gardes, on va sûrement avoir un comité d'accueil. Animal, va dans la tourelle. À vos ordres, mon bien-temps. We're out of the show. We're out of the show. expanded. Toujours. Vous êtes bien, là ? On a dû reporter notre petit voyage. Il semble qu'on est des visiteurs. En position. Il semble qu'il n'y a pas. 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 Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas un peu ? Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas un peu ? Bueno, conid temps. C'est ce que ça prend? Et comme que moi ? Ouais, genre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Encore un petit peu ? Encore un petit peu ? Sous-titrage ST' 501 Pour le premier À genoux ! Allez, allez ! Yala 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Viens là ! Viens là ! Isabelle ! Tout va bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, ça marche ? Non ! C'est chier ! Peut-être que le matériel a été trop abîmé là-haut ? Si c'est ça, va falloir tout démonter et on n'aura pas l'air con. Moi, je vous le dis. Écoute ! Putain, ça marche, non ? Tino ! Quoi ? C'est bon, tu peux descendre. C'est quoi ça ? Attends, attends, stop ! Tu crois que tu pourrais revenir en arrière ? Juste avant. Mais aidez ! Juste là ! Mais aidez ! Ici, le caporal Santana. On a besoin d'aide en urgence. Faites revenir les vames ta... Ici, Décideria Sanchez, 10e régiment de la Légion. Terminé. Ici, guêpe. Faites revenir les vames... Faites revenir les vames... Caporal Santana. On a besoin d'aide en urgence. Sors de là ! Sors de là ! Sors de là ! Viens ! Retournez au point d'extraction. Je vous envoie le ravitaillement en carburant pour rentrer à la base. L'Indien, bien reçu. Mon colonel, j'ai un appel prioritaire de l'extérieur pour vous. Bamako ? Oui, le caporal Sanchez. Dites-lui que j'ai pas le temps. Oui, mais elle dit que le soldat Santana est au milieu de tir. Santana ? Dans le village que les vames taques viennent de quitter. L'appel est non sécurisé. Hannibal pour Delta 1. Demi-tour vers le village. Je répète, demi-tour vers le village. Qu'il renvoie le signal pour confirmer. Appelez-moi à Madrid. Tiens bon, Isabelle. Tiens bon. Ça fait très mal. Ça fait... Comprime avec ça. Je vais mourir. Arrête tes conneries. Ils vont se décarger. Elle doit me mettre debout, je préfère mourir avec une balle. Elle doit me mettre debout, c'est-à-dire. Elle doit me mettre debout, c'est-à-dire. Je suis là. Tout va bien, Isabelle. Elle doit me... Chut, mon amour, ça va aller, ça va aller. Je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis désolé, mon amour. Je suis désolé. Tiens, Boris, appelez-moi. Il y a de 32 in l'air. 예 ! Oh, no ! Eh, eh, eh ! Sous-titrage ST' 501 L'Indien ici solitaire, prêt à tirer. L'Indien, bien reçu. Animal. Animal prêt. Furet. En position. L'Indien, bien reçu. L'Indien, bien reçu. L'Indien, bien reçu. L'Indien, bien reçu. C'est là. Tout va bien. On va vous sortir de là. Chef, dites-moi tout. J'ai besoin d'un garrot. Pour elle, il faut... Que votre jambe ? Oui, si. Demande un appui aérien et donne notre position. Capitaine, les enfants. Derrière, ils sont dans la cave de la deuxième maison. On a récupéré chef et guêpe. On a besoin d'un hélicoptère, maintenant. On vous ramène à la maison. Ça va aller, Santala. Santala, tu m'entends ? Tu m'entends ? Demain, tu vas te réveiller dans ton lit, OK ? Appuyez bien fort. Milou, putain d'hélico, bordel ! Wifi ! Bravo Zulu, bravo Zulu. Ici Delta. Chef ? Capitaine. Capitaine. Lâche ton arbre ! Non ! Non ! Non ! Non ! Sarah ! Ça va, c'est moi, c'est Martin. Hé, regarde-moi, regarde-moi. Je peux pas mourir. Hé, Sarah, tu vas les voir nez, tes juments. On va se tirer d'ici. Tu vas pas mourir. Wifi ! Putain, ils sont... Sarah ! Capitaine ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Sous-titrage ST' 501 ... Il fait un arrêt. Une injection d'adrénaline. On charge à 200. Une injection d'adrénaline. Je pensais que Sarah allait tirer. Hein ? Le gamin, quand je l'ai vu débouler de la maison, j'étais comme tétanisé. Je n'aurais pas dû réfléchir. J'aurais dû lui tirer une balle en plein cœur. Arrête de ruminer tout ça, Johnny. Je ne peux pas, putain. J'aurais fait pareil que toi, mon pote. Tu ne t'attendais pas à voir un gosse ? Putain, je l'ai abattu, ce gosse. Tony, tu n'as rien à te reprocher. Je ne pourrais jamais me le pardonner si Sarah y passe. On a fait notre boulot. Oui ? C'est une putain de guerre. Ils disent aux gens que c'est une opération pour maintenir la paix. Pour aider ce pays à construire des écoles. Apporter une aide humanitaire, du matériel médical. Mais pour finir, ce n'est pas mieux qu'en Afghanistan, qu'au Liban, ou qu'en Bosnie. C'est des conneries, tout ça. La réalité, c'est qu'on met notre vie en jeu. Et des fois, on se fait tuer. Voilà ce qu'on fait. Le capitaine Sanchez et le caporal Santana sont dans un état stable. Le capitaine a une fracture du fémur à cause de l'impact, mais ses jours ne sont pas en danger. Isabelle, c'est plus grave. Elle a perdu beaucoup de sang et le rein droit est endommagé. mais je reste confiant pour la suite. Mais Sarah... Putain ! Je suis désolé. Je suis désolé. 양 estabelé. J'ai vous dit que j'ai eu. Je suis désolé. Paussez vous depuis l'impression que j'avais vraiment eu. Benne. Isabelle. 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 Quoi ? Comment tu te sens ? Bien. Et Sarah ? Sarah va bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Lieutenant. Je sais pas si... vous vous souvenez de moi. Evidemment que si. Dessis. Vos hommes, comment ils vont ? J'ai pas envie d'en parler. Je comprends. Les gars... Les gars de l'hélicoptère. Et ils faisaient partie de mon groupe. Je suis désolé. C'est vrai. C'est vrai ? Comment la vie peut basculer à ce point-là ? Il y a trois jours, on était tous là à manger une chèvre. Et là, maintenant... Un pote, un jour, m'a dit que le plus dur, pour lui, que le pire, c'était de rentrer de mission et de découvrir que la vie suivait son cours normal. Tous tes copains vont au ciné. Ils sortent boire un verre au dîner. Ta mère, elle te parle de son programme télé du jour. Comme si de rien n'était. Et c'est là que... que tu te rends compte... que ce qui a changé, ben c'est toi. Et ça te plait pas ? Si. Mais c'est trop... trop rapide. C'est vraiment pas juste. Non, pas maintenant. Papa ! Papa ! Mon chéri ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! L'enfressé ! Ruben Chinaro López ! Félicitations ! À vos ordres, mon général ! Desideria Sanchez Rodríguez ! Votre contribution à cette mission a été capitale. Félicitations ! À vos ordres et merci, général ! Ça va aller ! Son passage sur Terre a été marqué par son envie de faire le bien. Notre Seigneur a décidé de le rappeler à lui et de mettre un terme à sa vie sur Terre, ainsi qu'à ses souffrances. Pour cela, Seigneur, donne-lui le repos éternel. Que son âme repose en paix dans la miséricorde de notre Seigneur. Tu m'as apporté la maison. C'est des fleurs ? Oui, bon. Ça va, Isabelle. C'est rien du tout. C'est rien du tout ? Non. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas eu le temps de te parler, de te dire certaines choses. De dire quoi ? Que ça a été un honneur de partir en mission avec toi. Merci. Tu m'as sauvé la vie. Mais ? Non, y'a pas de mai. Y'a pas de mai. C'est juste que... J'ai demandé mon transfert dans le groupe de Montagne. Le régiment des chasseurs. J'y serai dans un an ou deux, je suppose. Ma demande a été acceptée. Je... Je savais pas. Ce sera mieux pour tout le monde. Tout le monde ? Tout le monde. T'étais bien là pour mettre les choses au clair ? Non. J'étais là... pour t'offrir des fleurs et voir comment t'allais. Je vais bien, tu vois ? Ouais, je vois. Ouais. Et tu m'as donné les fleurs. Et je t'ai donné des fleurs. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Isabelle. Adieu, elle perde. Adieu, Isabelle. Sous-titrage ST' 501 ... 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